bonjour à tous donc dans cette vidéo vidéo mécanique vous allez voir comment on peut éliminer des fuites d'huile bêtement alors ça ça coûte même pas 10 euros et ça m'a éliminé une fuite d'huile que j'avais sur le 4x4 donc vous allez voir le changement dans cette vidéo c'est pareil pour les joints de vidange s'il ya des joints neuf qui existent mais voilà c'est pas pour rien voyez il est écrasé il est plat et il fera plus son efficacité au prochain remontage donc hop on en remet tout de suite un oeuf là je suis en train de faire la vidange sur le 4x4 et donc toutes les voitures ont des joints spi comme ceci donc sur certains véhicules le changement se fait facilement et sur d'autres c'est un peu plus compliqué pour pour y avoir accès suivant la distribution ou la position de la distribution si c'est une distribution par courroie ou par chaîne donc renseignez vous bien de ça avant de faire cette manipulation et surtout ayez déjà l'outillage nécessaire pour pour démonter voilà salut les touristes aujourd'hui on est sur le 4x4 alors comme vous savez tout ce qui est fuite d'huile et tout ça maintenant ça peut être un motif de refus au contrôle technique alors c'est suivant la fuite moi j'en ai une petite qui se trouve juste derrière la poulie donc derrière cette poulie là c'est ce qu'on appelle le villobrequin c'est là où sont tenus la bielle donc enfin les bielles et donc les pistons qui fait monter et descendre et donc moi j'ai une file d'huile juste derrière cette poulie donc il va falloir que je démonte ce gros écrou donc j'ai déjà commencé le démontage je pensais pas faire une vidéo là dessus et puis j'ai posé des questions parce que je voudrais savoir l'écrou de la poulie qui est là savoir quel quel diamètre c'était pour le dévisser parce que j'ai pas les douilles et et donc en posant la question plusieurs personnes m'ont dit bah moi je suis intéressé de savoir comment tu as fait et comment tu vas faire donc pour démonter pour en arriver là j'ai déjà démonter la courroie vous pouvez vous en rendre compte là c'est le compresseur de climatisation il n'y a plus la courroie et au dessus ça va redescendre j'ai déjà démonté pour le cache supérieur et aussi tous les caches en dessous en dessous du radiateur et aussi voilà autour du ventilo j'ai démonté ça donc c'est en deux parties alors si vous voulez le démonter plus facilement vous le déboîtes et avant et ça vient tout seul ça vient tout seul moi j'ai retiré par le haut j'ai dû démonter un peu la durée qui est juste là donc je lui ai mis un chiffon pour ne pas faire rentrer d'impureté dedans et j'ai réussi à le sortir par le dessus donc par le dessus et puis maintenant je vais vous montrer comment on fait pour retirer la courroie voilà j'ai réussi j'ai réussi à coincer le téléphone donc là on peut voir le tondeur donc c'est alors je vais se tourner le ventilo un petit peu pour mieux voir voilà là vous avez le le galet qui est juste derrière ça s'appelle le galet tendaire et donc il sert qui est là il sert juste attendre la courroie et donc pour détendre votre courroie vous avez un écrou qui juste là j'essaye de remontrer l'endroit voilà qui est juste là alors je sais pas si on va voir avec la palme de l'hélice mais si on le fait bouger vous voyez il se détend on voit pas très bien j'essaye de tourner mais ça va revenir un petit problème mais avec une clé de 19 à cet endroit là et puis en faisant levier avec une rallonge vous mettez une rallonge à votre à votre à votre barre comme là voilà voilà ce que j'ai comme outil vous mettez une grande rallonge pour faire levier avoir le maximum de force et là vous allez réussir à comprimer votre ressort qui est juste dedans c'est juste un ressort qui comprime et qui fait maintenir la pression sur la courroie et donc voilà vous serrez à fond et puis le mieux c'est d'être deux et puis la courroie vous la retirer d'une poulie et ensuite elle vient tout seul ça se démontre vraiment tout seul repéré bien le schéma de deux passages de la courron à cet endroit je vais remettre le stabilisateur voilà j'ai remis le stabilisateur et donc voilà courroie alors moi j'ai pas voulu la coupe et j'en ai commandé une autre alors par contre je sais pas si j'ai le si j'ai le bon modèle elle était à changer elle était vraiment voilà on était vraiment plus qu'usé n'est pas craquelé mais mais elle coigné avec sifflet pas mal et d'ailleurs c'est le sifflement de la courroie qui m'a permis de repérer cette fuite qui est qui à ce niveau là donc quand vous avez l'avant de 4 4 oui ici voilà qui était là en bas donc j'ai bien regardé en haut si ça n'est pas d'en haut mais ça vient bien de cet endroit là donc voilà je suppose que c'est le joint spi qui est juste à cette poulie et donc on va démonter tout ça et vous voyez c'est que la boussée aussi le châssis il est un petit peu noir hop voilà avec la boussée avec l'huile tombée aussi sur la courroie et donc ça avec la boussée un petit peu partout et j'en avais même un petit peu aussi sur le pont et sur la barre qui est juste là la barre stabilisatrice voilà voilà le lendemain j'ai été chercher une douille de 41 parce qu'à première vue c'est du 41 donc hop je vais aller dévisser cette poulie désolé voilà qui est juste là ouais c'est du 41 voilà je vais dévisser ça je vais je vais lâcher la caméra et puis je vais vous reprendre après où je vais vous poser bon petite vidéo vite fait voilà sur le stabilisateur et puis encore à chaud j'ai été chercher cette machine chez mon voisin qui lui est réparateur agricole et parce que c'était complètement grippé et même j'avais fabriqué avec son nom son outil une grande rallonge pour avoir le plus de force possible et puis c'était indesserrable indesserrable et puis j'avais pas envie de voilà ni de tout habillé parce que j'avais mis en première et tout et donc j'ai été battu emprunter cette machine et franchement ça a fait du super bon boulot parce que ben celle la dévissée et donc c'est bien c'est un pas ordinaire vous vous serrez dans le sens des aiguilles d'une monte et vous desserrer dans l'autre sens voilà je suis désolé je tremble mais je suis encore un petit peu à chaud je me suis abîmé le bras et tout ça voilà c'est vraiment pour pour vous expliquer à chaud comment j'ai fait voilà je continue je lui rende son outil et je vais continuer le démontage donc j'étais en train d'essayer de de sortir la poulie et faut dévisser en fait il ya il ya l'hélice le ventilo hop qui gêne pour le sortir donc du coup je dévisse les quatre écrous qui sont devant merde il est là en bas et voilà là j'en suis au dernier normalement va pouvoir venir alors ce qu'il ya de bien franchement c'est que ça se démonte super bien contrairement à d'autres voitures où il ya pas de place et puis tout s'est foutu d'une manière vraiment complètement différente là c'est royal donc la poulie qui est pas petite qui est pas petite qui est pas légère non plus voilà et donc il va falloir aller là dedans voir si on va première vue oui la fuite elle vient de là c'est que la boue c'est partout autour on va démonter tout ça petite dédicace à la chaîne garage bagnole et rock'n'roll nettoyant frein c'est ton copain on va passer un coup de pinceau et nettoyer ça au mieux bon voilà on y est donc là on est le lendemain je viens de recevoir mon nouveau joint spi du coup je vais retirer l'ancien donc pour retirer l'ancien j'ai pris une vis style vis à bois vis à placo c'est mieux elles sont un peu plus pointues celle là elle est bien pointue quand même et donc je vais visser dans l'ancien joint et le tir à la pince alors comme j'ai pas vraiment beaucoup de place j'ai pris un tompousse en tournevis c'est super pratique mais à mon avis un autre tournevis un peu plus grand peut passer et donc je vais aller visser ça j'ai été me chercher une vis à placo elles sont beaucoup plus pointues bon voilà j'ai réussi à retirer le vieux joint qui est là donc j'ai juste visser une vis à placo dessus j'ai pris une pince je l'ai tiré et ça vient tout seul et maintenant je passe un petit coup de soufflette pour bien nettoyer voilà le maximum de saloperie qui est rentré quand je nettoyais ma ressorte et puis maintenant j'ai plus qu'à remonter bon donc voilà j'ai été rechercher la clé chez mon voisin je vais le resserrer à la main lui me dit par sécurité de remettre du loctite sur les filets donc je vais prendre les coups puis je vais aller chez lui ensuite mettre un petit peu de loctite sur les sur les filets comme ça je vais le resserrer sans trop forcer non plus mais au moins pour que ce soit pour être sûr que ça se desserre pas et donc pour pour l'insérer et ben on va lui un petit peu comme j'avais prévu de faire la vidange je vais faire ça que vous posez là comme ça voilà j'ai profité d'une promo sur l'huile je sais plus combien j'ai payé mais c'était vraiment pas cher et donc maintenant hop voilà et donc je vais le huiler entièrement afin de le rentrer au mieux je vais vous laisser là parce que maintenant je vais avoir besoin de mes deux mains tout à fait je me sers d'une petite planchette s'il a l'air bien d'être bien mis il est emboîté partout pareil bon ben voilà il a l'air bien positionné bon ben il n'y a plus qu'à remettre la poulie maintenant donc alors vous voyez juste là il y a une clavette et du coup hop je la soulève vous voyez aussi là elle est en haut où il ya le point blanc juste à côté juste à droite on voit l'orifice pour la clavette et du coup maintenant ça va être de l'emboîté dedans voilà et ben impec maintenant j'ai plus qu'à mettre l'écrou au milieu donc je vais aller chercher du frein filet et je vous refilme ça après donc voilà on a mis un peu de frein filet dessus maintenant je vais resserrer ça je vais lui remettre dessus hop voilà donc pour le serrage il ya une force à respecter normalement je n'ai pas encore de clé dynamométrique ce sera en prévision au plaît un jour tania tania et donc voilà donc je vais le serrer je vais pas trop forcer mais déjà avec du frein filet ensuite je doute fort que ça bouge mais surtout sachez qu'il ya une force à respecter de serrage bon voilà maintenant on va essayer de de remettre la courroie comme il faut donc je vais me servir de cet écrou là qui est juste là que vous voyez à peine pour forcer comprimer le ressort et mettre la courroie sur l'alternateur qui est tout en haut que vous voyez pas parce que il ya il ya une durée du radiateur qui vous gêne donc voilà voilà je vais chercher peut-être une rallonge voilà même sans rallonge ça a été et donc maintenant on va démarrer pour voir si ça marche je vais démarrer donc voilà voilà tout en impeccable j'ai pu y remettre le ventilo en haut alors j'attends qu'il monte un tout petit peu en température qui soit au moins la moitié au niveau chauffe on va dire c'est la température normale là faut que je surveille parce qu'il n'y a pas le ventilo donc il peut vite monter en pression en surchauff plutôt et donc voilà dès qu'il atteint une température normale je dévisse l'écrou de vidange qui est là en dessous et je procède à la vidange et je lui remets toute l'huile qu'il faut et le temps que ça s'écoule et bien je vais continuer le remontage